Allez salut à tous c'est Tank et donc on se retrouve pour l'épisode 6 de XCOM Ennemie et nonne pendant que Carter boit un petit coup parce que c'est vrai qu'après autant d'attaque Bah ça fait du bien de boire un petit peu alors c'est pas moi qui ai choisi qui devait boire c'est je n'ai pas bougé Voilà vous voyez que je suis exactement au même endroit avec la même arme Et donc nous continuons cette petite mission qui est dans l'université de Rosemont Enfin Rosemont comme ils disent même si moi je préfère dire Rosemont ça me parait un peu plus logique Et nous devons aller sauver le docteur Weir Parce qu'il détient quelques petites choses sur les aliens a priori d'ailleurs qu'on fait des petits TK ici Et ouais c'est un petit peu bizarre alors apparemment d'après ce qu'on aurait appris dans l'épisode précédent Ou l'épisode d'avant je ne sais plus trop Ceci permettra en fait de fertiliser la terre enfin notre terre pour pouvoir justement faire une nouvelle pour les aliens Équipement à qui toutes les armes Un fiche des dégâts inclus à la tête Ah ouais Votre groupe a accès à un nouvel équipement ok Alors carter Gérer les infos de l'agent Equipement Sac tactique standard n'offrant aucun bonus Je vais m'en équiper de ça donc apparemment ce sera à nouveau une nouvelle chose Est-ce que tout le monde peut l'avoir ? Parce que si tout le monde peut l'avoir ça peut être très très bien Mac Manus c'est toi le sniper donc les gérer les infos Ah ouais tout le monde peut le prendre et ben je vais le prendre pour tout le monde Euh même si certains ne sont pas Enfin voilà Mesuda il n'est pas du tout Euh Pour ceci Enfin au niveau euh Hop là voilà Mais euh Pourquoi il me parle de Whitney Fusé à pompe Je vois qu'il y a une flèche dessus Oui bah l'équipement Fusé à pompe Laser de décipation D'accord c'est le même que j'ai Euh c'est plus une arme justement qui permet de faire euh plus de dégâts Donc on va quand même l'équiper On va l'équiper à tout le monde On va équiper tout le monde comme il se doit Même si certains je ne les prends pas Vous voyez donc Whitney et Rogue Euh pour le moment ne sont pas pris du tout Euh euh Mais bon Je me dis il va autant quand même leur changer un petit peu leur attaque Enfin leur euh Leur garder tout Même si c'est bon J'avais déjà ce qu'il me fallait Donc on a un autre sac qui est différent Avec une nouvelle euh Une nouvelle liaison Je vais y arriver Avec notre truc au poignet Euh Que je ne me souviens plus trop ce que c'est Mais qui vont permettre justement d'augmenter les dégâts à la tête Donc c'est très très bien pour moi Et euh Et 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 SmackManus qui est donc le sniper de l'équipe Et là on est le petit bourrin Donc moi j'ai un petit peu plus de Oh mon fusil à pompe là Mon dieu Ça envahit tout Comment on est censé arrêter ça ? Vous voulez qu'il transforme tout le pays ? Alors battez-vous Je suis d'accord avec toi Carter Ça c'est une barricade Ok Alors c'est parti On va commencer dès maintenant Déplacement On va rester en hauteur Parce que je sens qu'on est très très bien là dedans Et toi euh Est-ce que tu peux te caler ici ? Ouais Celui-là est à vous Compris Contact Ça ça ne sert à rien là-dessus Ok alors Euh C'est parti Déjà ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Alors ce qui serait bien euh Hop Toi vas-y attaque-moi Attends l'almi gun Et toi euh Concentrez-vous sur cette cible Et puis c'est juste voilà D'explos Hop Non non pour le moment il ne faut pas grand-chose Je suis toujours blessé Je suis blessé Maintenez la pression sur eux Alors j'essaie d'abord de m'offrir un petit peu les ennemis qu'on peut avoir autour Je vais essayer d'avancer Euh On fait de belles cibles Donnez-nous des armes D'accord Tu veux aussi donner des armes ? Pas de soucis Euh non pas toi Pas ça que je voulais Tu vas te déplacer à ce moment-là parce que tu commences à m'agacer Un abri, là-bas Je suis en chemin Détruisez-le Reçu Visage Ok Euh non pas ça Euh non pas ça Ça c'est pour moi Maintenant Sur lui qui vient vers toi Ça c'est de la saleté par contre Le problème c'est que voilà Le sniper met un peu de temps à répondre à recharger je veux dire On s'approche A l'ordre de munitions Il te reste quoi juste ça toi ? Bon vu que j'en ai marre un petit peu là Il y a personne ici Abritez-vous là-bas Déplacement Il y a plus personne là en fait Ça c'est bon Toi tu... Non tu vas... C'est bon Tu vas revivre T'inquiète pas La recharge... Elle ne prend pas vraiment Beaucoup beaucoup de balles Ça c'est pas cool du tout Bon après il y a personne là-dedans Donc on va continuer à avancer D'explorer un petit peu tout ça Il y a pas mal d'endroits où il y a des bombes Donc ouais écoutez C'est cool mais euh... Voilà je suis toucheur là Allez courage Tous les soins c'est toutes les minutes Donc c'est un petit souci Parce que voilà là j'étais obligé de l'utiliser Parce que il m'agace un petit peu à toujours se plaindre Et là j'ai plus que 3 balles Oula J'ai trouvé une de ces sphères réacteurs Elle ressemble à ce qu'on a vu à Groom Range Et ? Toute la ville est en train de se transformer Et ça vient de ces germes Et ça agit vite Et je crois pas que ça va s'arrêter là Mais on ignore toujours pourquoi Il nous faut des réponses Trouvez le Dr Weir et revenez On peut voir ça ressemble quand même Enfin quand on regarde un petit peu ici la structure Ça ressemble extrêmement Enfin moi je trouve à euh... Bah justement la série qu'on fait avec Sans Rose sur ISO Euh... Tous ces trucs aliens Ça ressemble pas mal Et ça a été bien Enfin le fait de faire les deux Les deux jeux On est pas forcément dépaysés là dessus Sauf que là c'est bleu sur Sans Rose C'est rouge Désolé ça s'active tout seul C'est rouge et la passe bleue quand nous on l'active donc euh... C'est ce qui est en train de transformer la ville On a pas réussi à Groom Range On aura de la chance si Weir est encore en vie Pourquoi est-ce qu'ils construisent ici ? Il n'y a pas qu'ici Ils veulent faire la même chose sur toute la planète C'est pas du tout rassurant Toutes les maisons qui tombent les autres là bas qui vont encore tomber De toute façon comme je viens de le dire on peut rien y faire Donc euh... On avance, on avance, on avance Et on va essayer de sauver quand même le plus de monde possible Là je peux pas y aller L'observatoire n'est plus un endroit sûr Aucune trace de Weir ni de son assistant On va y aller Soyez prêts nous ramasser Faudra faire vite Je suis en route Alors un petit peu comme sur l'autre, comme vous avez vu au niveau des armes En fait chaque type de personnage a une arme précise Donc c'est pour ça que pour le moment je n'ai plus changé que mon arme Parce que moi je peux prendre tout et n'importe quoi Avec Carter Mais c'est vrai que si je peux avoir plutôt la mitraillette qu'ont pu avoir les Goliath Ça m'arrangerait Merci des cartouches Ça c'est cool Quand même pas beaucoup Je vais recharger quand même Alors ce qu'il y a de moi c'est que je n'ai plus mon chapeau J'aimais bien avoir Carter avec le chapeau qu'il avait sur lui Là il l'a plus sur la tête Deuxième source d'énergie a priori Pas maintenant Recueillez vos données avant que je perde le contrôle du portail C'est incroyable Alan Faites ses relevés Oui Je peux l'avoir On est repéré Vous devez fuir Vite Non non J'ai tant de choses à comprendre Docteur Weir Il faut partir Vite Lâchez-moi compris Je vais tâcher de les retarder Mais ils seront bientôt là Mettez le Docteur Weir en sécurité Il est la clé La clé de mosaïque Entendez Nom d'un neutron Mais vous êtes qui ? Et comment en avez-vous trouvé ? Que importe On est là pour vous sauver Mais je n'ai jamais demandé l'aide de gens comme vous Nom de Dieu A couvert Docteur Vite Vite Le vaisseau Le vaisseau aussi est à détruire les transporteurs d'assaut Très très bien Alors Euh Hop On n'est pas vraiment protégé quoi qu'il arrive Concentrez-vous sur cette cible Il faut que je détruise le vaisseau Donc ça c'est le mot de jouer par contre là-dessus Désolé c'est vrai que les bruits de l'arme vont être assez puissantes j'ai l'impression Et c'est peut-être qu'on a un peu de dégâts Cache-toi, cache-toi Cache-toi Est-ce que j'ai envie de récupérer des munitions ? Ouais là Oups Ça c'est prévu déjà le soin Quoi je peux pas te déplacer toi ? Toi je peux te déplacer ce serait cool justement que tu viennes plutôt Ah tu vas être trop trop Mal planté Passer derrière ça Euh Hop Marquage de la cible lui-ci Détruisez-le C'est pour moi Mais Je suis prêt Mon clé sont activés Tu es one shot ? Non t'es sérieux ? Bah ça c'est cool, moi je suis pas trop bon Je suis pas trop mauvais je vais dire Donc ça c'est cool Mince Aïe euh Il va pas manquer de temps du tout Donc là il y a un petit bug de munitions, c'est pas un soucis Oh 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 Ils sont tous morts, allez on bouge ! Il est le docteur par contre Falk, on a récupéré le docteur Weir Euh ouais, on l'a récupéré Ah oui Le docteur a une arme Si vous êtes dans le coin, on aimerait vous voir Bien sûr Tirons-nous d'ici vite fait Merci agent Carter Je n'aurais jamais quitté cet endroit sans votre aide Le docteur a une arme mais il nous a pas vraiment aidé Bon c'est bon, on a pas un augmenté Donc on va pouvoir... Oh Psyctoïdes, Zylons, V... 43 Zylons Donc vous voyez quand même contrairement à les... Enfin, XCOM in my unknown Là on peut le voir ici Là on peut le voir ici On a quand même beaucoup plus de Zylons Que sur XCOM in my unknown C'était plutôt les... Les allumettes qu'on avait très souvent Euh... Les drones 7 Goliath 1 Tourelle Minigun 2 Cectopod Donc c'était le... Ben vous avez vu hein De toute façon, il n'y en avait qu'un Donc on va regagner la base dès maintenant Avec justement euh... Ben le docteur... Oui enfin ! Les installations militaires suivantes sont hors service Barstow, Fort Drum, Fort Mason, McLelland, Nellis, Norfolk, New London et Wright-Patterson La destruction de... Oh mon dieu ! Avec un taux de perte de 90 à 100% Il y a des moyens plus simples pour arrêter de fumer Je suis venue vous demander votre aide On a plusieurs problèmes qui réclament un agent senior Mais avec Da Silva sur le terrain Moi cloué à un bureau et Nellis Bon... Vous êtes le seul à qui je puisse confier ça Allez aux Ops et afficher la carte Est-ce que j'ai le choix ? Pas vraiment Ravi de vous aider Donc on va pouvoir repartir sur une nouvelle mission Euh... Si j'ai bien compris ce que nous dit l'agent River Oui, je sais mais... Oui, je suis certaine que... Ecoutez, je vais envoyer le prochain agent disponible C'est tout ce que je peux faire Ok Donc qui est ici ? C'est qui lui ? Quoi qu'on peut parler Arthur Crust On dirait que vous en avez bavé dehors Carter Je peux faire quelque chose pour vous ? Euh... J'ai beau avoir eu un verre... Non, information Dites-moi que vous avez des réponses Crut J'ai beaucoup de questions, quelques hypothèses Mais aucune réponse Carter D'accord, quelques hypothèses N'importe quoi ferait l'affaire D'après vous, quel est le but de leur attaque ? On espère que l'infiltré capturé pourra nous éclairer là-dessus Mais pour l'instant on sait deux choses Ils nous étudiaient avant d'attaquer Donc ils voulaient obtenir quelque chose de nous Nourriture, carburant, esclaves, que sais-je Et la deuxième chose ? Ils construisent des bâtiments Alors ils ne comptent sûrement pas partir avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent Et si jamais ils voulaient toute la planète Alors on sait au moins qu'ils ne détruiront pas la Terre si nous échouons, pas vrai ? Ouais Vous avez découvert quelque chose sur ce que mijote les Xénons ? Ce n'est pas un raid interplanétaire de vikings venus de Mars Ils construisent des structures permanentes Quelqu'ait été leur motif d'attaquer, ils comptent rester C'est avec ces germes qu'ils font ça ? C'est exact, et ces choses peuvent grandir en plus On nous a signalé des tours hautes de 10, 20 étages Plus on grimpe, plus on tombe de haut Bien sûr, mais seulement si on trouve un moyen de les abattre C'est quand même bizarre, ils mettent des germes dans la Terre pour construire des structures en métal Enfin plus ou moins en métal C'est assez bizarre On va continuer un petit peu pour ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'on sait sur les hypnotisés ? Selon les médecins, ils sont dans une sorte de coma Même s'ils se déplacent Et ils ne sont absolument pas conscients de ce qui les entoure Ça on l'avait un petit peu remarqué Comment va notre cher infiltré ? Au début il hurlait au meurtre Mais les chercheurs lui ont retiré un machin de la tête Et maintenant il est tout comme un agneau Je croyais qu'on ne faisait ça que dans les asiles Non, non, ils lui ont retiré une espèce d'appareil qui le contrôlait Ou si ça ne le contrôlait pas, ça transmettait des choses D'accord Si vous avez une illumination, dites-le nous D'accord, Carter C'est cool, c'est qu'on a pu en savoir un petit peu plus grâce à lui Weaver qui est là, qui nous parle Est-ce que là, si quelqu'un veut nous parler ? Oui, la demoiselle J'aurais vraiment besoin de vous, vous avez un moment ? Oui, bah... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous pourriez déjà me débarrasser des gars du labo J'ai des opérations à coordonner et ils me prennent pour leur secrétaire De quoi ils se plaignent en ce moment ? Ils me réclament un agent senior pour formation tactique avancée Vous avez de la chance, vous en avez un sous la main, là Oui, mais je veux pas qu'ils croient que c'est moi qui règle votre agenda Quelle région souffre le plus ? On nous signale des activités dans tout le pays, partout où il y a des gens pour nous les indiquer Mais rapporté à la population, c'est le nouveau Mexique qui est le plus touché Est-ce qu'on a envoyé du monde sur place ? Da Silva est parti avec une équipe mais j'ai pas son compte rendu D'accord Ça va, vous tenez le coup ? Bon pied bon oeil monsieur, comme toujours Et du côté de vos collègues ? J'en sais rien, on a pas eu l'occasion de papoter depuis 36 heures Ce sera tout pour l'instant Merci monsieur, et continuez comme ça, des tas de gens dehors ont besoin de vous D'accord Ça j'ai remarqué qu'il y en a un petit peu toujours dans ces genres de jeux Le centre du monde quoi Tout tourne autour de nous Et seul nous pouvons faire quelque chose Je sais que je suis un super-héros mais quand même Donc je peux me balader un petit peu pour voir ce qu'on peut faire Un petit peu comme on peut le faire, enfin on peut le faire du moins ISO Dans son Mass Effect Pour voir ce qu'on a à nous apprendre Les cassettes Je vais pas les écouter C'est pas pour le moment ce que je veux Donc continuons à avancer On va pas aller à l'agent Weaver Ok Le compte rendu de Géorgie était assez sinistre Au moins vous avez pu ramener quelques survivants Ça a été moche mais j'y suis allé et j'ai fait mon boulot comme n'importe qui Et vous ? Le même genre de chose que vous mais avec des résultats plus lents De mon côté je traque une cible de la plus haute importance Sauver un savant ici, traquer une unique cible ailleurs ? Dites-moi qu'on a un vrai plan pour renverser la situation Je sais que les progrès sont longs, mais notre situation est meilleure qu'il y a un mois Les Xenons qui s'emparent de nos villes et transforment les gens en zombies Meilleur n'est pas le mot que j'emploierais La base est opérationnelle et nous savons à quoi nous avons à faire Il va falloir se battre, ce sera dur, mais nous savons maintenant que nous avons nos chances Des infos sur le commandant Xenon ? Cette invasion doit bien avoir un chef, non ? Vous voulez parler d'Axis ? Oui et non, mais mieux vaut garder ça entre nous C'est compliqué Et ça c'est Sibyl Quelqu'un pourrait écouter, et je suis cette affaire depuis trop longtemps pour risquer de tout foirer Un peu trop bizarre, pourtant je ne suis pas quelqu'un de méchant Eh bien, ça dépend Ça dépend de quoi ? Que Falk écoute ou non en ce moment Merci pour cette info complètement inutile On a déjà mis la main sur un infiltré, vous pensez qu'il y en a d'autres ? Heinrich dit qu'il mette au point un test, mais nous tenons déjà le monstre qui a tenté de nous faire sauter Selon moi il suffit d'extraire de lui les informations C'est peut-être pour ça qu'on ne vous laisse pas l'interroger Vous connaissiez moins bien ces victimes que nous Il se promenait dans la base, observant depuis qui sait combien de temps Vous souhaiteriez sa mort, vous aussi Je vais obtenir des réponses Bonne chance De rien de rien Bon ben malheureusement il n'y a pas d'autres trucs à regarder Donc on va voir un petit peu les missions Oula Gestion des agents, mais pour le moment on n'a pas grand chose d'autre à faire si on peut changer peut-être les agents qu'on a Mais euh... Ca va pas être le cas Parce qu'on va regarder pour vraiment ce qu'on a Et on va voir la sélection des missions Donc après on a quand même d'autres missions Donc ça c'est un petit peu pour avoir des nouvelles du front Et là on a 3 nouvelles missions qui sont apparues comme vous pouvez le voir Et là ça va être des missions secondaires On va faire que les missions principales On a soit opération escroqueur Niapolisse, Indiana Opération mineure D'accord Grandfall, Montana Opération mineure Et Ben dans l'Oregon Opération mineure Donc il me semble qu'on n'a pas Enfin qui Que l'agent Que l'agent qui est là-bas nous a parlé un petit peu de l'Oregon Donc je vais volontairement parler là-bas Euh... C'est pas con hein Mais on va faire les autres missions qui sont à peu près Plus près On va aller à la lignée Apolisse à Indiana Bah dans l'Indiana Euh... Pour faire cette opération escroqueur Récupération d'objets Un train acheminant Un objet stratérestre classifié à dérailler On soupçonne une intervention d'hexénon Récupérer l'objet avant l'ennemi Lorsque c'est que le pré-lancement D'accord C'était juste euh... Ça D'accord Euh... Bon bah go hein 25 minutes Je vais plutôt m'arrêter là Et euh... Vous dire qu'on va peut-être faire ça donc quoique Ouais non allez Je lance directement la mission Parce qu'en plus je sais pas où c'était sauvegardé la dernière fois Donc je vais passer le décorage C'est toujours le même qu'on avait pu voir sur XCOM et Mio Donc vous l'avez vu une fois Qu'est-ce que c'est sur cette technologie extraterrestre classifiée au juste ? Que c'est classifié ? Extraterrestre et technologique Euh... ça reste un peu léger Ouais... c'est bien le genre de folk Ce type sait comment garder les secrets Le problème c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde Et comme vous pouvez le voir ici on a pas de zone de sauvegarde Donc euh... Il faut j'aller jusqu'à un endroit où ça a sauvegardé Et je m'arrêterai à cet endroit là Bon vu qu'il pleut on va courir un petit peu En plus on a rien à perdre j'ai l'impression Carter, des drones vont vers la rivière Coupez par cette étable Bien compris Zélo en vue ! Regardez ! Ils veulent la même technologie que nous Merde qu'est-ce qu'on fait ? On les remercie de l'avoir trouvé pour nous Ensuite on les explose Un sniper lance roquette Et bien ce n'est plus un problème Abritez-vous là-bas ! Déplacement ! Attaquez ! Ça c'est pour moi ! Toi tu vas te déplacer jusqu'ici ! Reçu ! Déplacement ! Concentrez-vous sur cette cible ! Confirmez ! Et moi ce que je ferai l'heure du monde Ouh ! Salaud ! J'ai eu au pied ! Toi tu as de la chance ! Pas deux fois par contre Il est arrivé ! On me tire dessus ! Ah j'ai oublié de tout faire ! Planquez-vous derrière ça ! Déplacement ! C'est votre cible ! Visez en cours ! Mouvement ! Concentrez-vous sur celui-là ! Je tire sur votre cible ! En position ! J'ai besoin d'aide ! Il tire les deux sur la même cible Donc ça c'est très très bien Ça permet d'avoir un peu plus de temps Pour tirer sur l'autre là-bas Mais je vois qu'ils l'ont eu Donc capsule de largage Non, capsule de largage Concentrez-vous sur cette cible ! Reçu ! Visez ! C'est votre cible ! Compris ! Ça va j'ai occupé les deux xénons Le deuxième est donc ici Pousse-a ! Bien vu ! Continuez ! Il est presque à chaise ! Ils avancent ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais te dézinguer ! Mais faut que tu dises que tu devais dézinguer Attention ! Des drones ! Le drone ! Il est souri ! Il est bien battu ! Et je vous ai dit de shooter la capsule C'est un peu... Abruti des fois Je vais essayer de faire une impulsion Et décollage ! Carter, vous avez l'habitude Je vais te donner des missions à la nuclette Que voulez-vous dire ? Je veux dire... Foulk vous envoie en pleine purée de poids Sans même vous dire ce qu'il faut chercher On est pas là pour poser des questions Barnes Ça termine ! C'était différent ceci ! Pistolet laser ! C'est pas ce que je veux ! Donne-moi les cartouches Fusée à pompe, c'est pas non plus ce que je veux ! C'est pas le pris par quelqu'un d'autre ça ! C'est dommage ! C'est très bon moi si ça peut être pris par quelqu'un d'autre ! C'est quoi ce... C'est des blobs ! C'est un peu bizarre comme ennemi euh... Ça fait pas de dégâts ! C'est un peu bizarre comme ennemi euh... On va faire un truc... Euh... Gérer les infos de l'agent Normalement ils ont une deuxième euh... Un équipement ! Ah non ils ont la cassée l'arme ! Ok ! Bon bah je pense que ça va être la sauvegarde juste ici ! Ah ouais ! Sauvegarde en cours ! Et donc on va... Je suis bien d'accord avec eux ! Moi aussi j'ai peur de ce qu'il pourrait y avoir dans l'eau ! Donc je vous dis ! On va se laisser là ! Ça fait déjà 30 minutes qu'on joue ! Euh... Beaucoup d'activités ! Donc euh... Je vous dis euh... La semaine prochaine ! Pour donc l'épisode 7 ! Euh... D'XCOM... Euh... Non ! De The Bureau XCOM Neclassified ! Où il faudra apparemment qu'on traverse ce marais ! Euh... Donc bah... On va voir ce qu'il nous a besoin derrière ! Vous avez vu un nouvel ennemi ! C'était le Blob ! Euh... Donc on verra bien ce que ça donne ! Mais bon ! Il serait pas forcément très gênant ! Même si j'ai peur que ça puisse faire de la réanimation ! Cette espèce d'ennemi ! Donc voilà ! On verra bien ! Donc je vous dis à la semaine prochaine ! Salut tout le monde !